Dominique, je parlerai de mon témoignage en début de... Tu feras une intro sur les lampes et puis après je parlerai, il y a des questions sur le témoignage que j'ai fait où j'ai parlé de l'ictère du nourrisson et j'ai utilisé mon Chrome au cube. Donc j'en parlerai un peu aussi. Bonjour à tous, nous sommes contents de vous retrouver pour ce quatrième webinaire qui va être consacré bien sûr à répondre à un certain nombre de questions. Oui, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Donc effectivement, nous avons proposé ce webinaire pour faire un focus sur les lampes de chromothérapie. Je vous ai proposé de nous envoyer vos questions à l'avance. Certaines ont porté sur le témoignage que je vous ai envoyé par mail. En effet, j'ai utilisé mon chromocube pour traiter mon nourrisson. Donc en fait, ce cube est un cube de chromothérapie développé par Arc-en-Ciel Innovation connecté à un stylet de traitement manuel. Donc c'est la lampe que vous montre Dominique. Donc c'est un traitement que j'ai fait en mode manuel, comme vous la prenez dans le cadre de votre formation. Et la lampe fait partie des lampes développées par Arc-en-Ciel, comme celle que vous voyez. Donc pour répondre à vos questions, cette lampe vous sera présentée dans le cadre général que va vous proposer Olivier. Voilà, ce n'est pas une lampe particulière. C'est une lampe comme toutes les autres lampes de chromothérapie. Oui, ça va parce que c'est une réponse qu'on a à dire que le son n'est pas correct. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ils entendent le son ? Est-ce que ça va ou est-ce que c'est une édition ? Olivier nous demande de cette idée. Il y a des infos qui arrivent ? Moi, je t'entends, mais pas très fort. Alors, est-ce que je peux baisser mon micro ? Est-ce que comme ça, c'est mieux ? Moi, je t'entends un peu très bien, mais il y aura beaucoup moins sensé. Je t'entends, je t'entends, c'est mieux. On va répondre au retour du maternaute. On va répondre aux internautes, qu'est-ce que pensent les internautes que ce sont là maintenant ? Est-ce que la façon dont nous parlons est combien ? Est-ce que la façon dont je parle maintenant est satisfaisante ? Est-ce qu'il faut encore améliorer la qualité du son ? Ou est-ce que la façon dont je parle est combien ? Un, deux, un, deux, un, deux. Pour être seul, commencer à chanter, chanter en couleurs. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Je vais vous nous manifester pour nous dire ce que vous entendez correctement. C'est toi, Karine, tu m'entends correctement ? Moi, je t'entends. Mais apparemment, les gens disent que c'est moi qui ne s'entend plus. Moi, je t'entends aussi bien. Là, il y a quelque chose qui a changé, là. C'est bon ? Moi, je t'entends beaucoup mieux, là. Voilà, et puis, je t'entends très bien aussi. Je pense que les internautes devront t'entendre aussi correctement. On y va, on voit quand même un peu le retour. Oui, parce que... Il y a un décalage. Nouveau réglage, est-ce que désormais, c'est mieux ? Est-ce que désormais, après ce nouveau réglage, c'est mieux ? Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. En tout cas, je n'ai plus de fourmillement. Bon. Si, Karine, c'est très bien. Alors, on peut continuer ? Je pense que oui. Oui, c'est mieux. Alors, on y va, Karine. Bon, merci beaucoup, Olivier, pour avoir réglé ce problème de son. Donc, du coup, je vous parlais de mon cube. Pour répondre aux questions qui m'ont été posées, ce n'est pas un cube particulier. C'est une lampe de chromothérapie comme celle qui va vous être présentée. Donc, je propose de reprendre les questions. Si vous avez des questions plus précises, une fois qu'Olivier et Dominique nous auront refait un topo général sur les lampes. En tout cas, moi, le traitement que j'ai effectué était un traitement au ressenti, comme ça a été présenté dans le cadre de la formation. Donc, ensuite, nous avons d'autres questions un petit peu plus générales, Dominique, concernant l'utilisation des lampes. Donc, principalement, est-ce que tu pourrais rappeler les différentes utilisations qu'on peut faire avec ces lampes ? Est-ce qu'il y a un temps maximal d'exposition quotidien ? Et ensuite, est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser des pieds ou pas pour se mettre sous la lampe, comme si on prenait une sorte de douche de couleur ? Voilà, donc, c'est différentes modalités pratiques. Avant de vous parler de ces lampes et de comment on les utilise, c'est peut-être intéressant que vous nous disiez où vous en êtes dans votre formation, ceux qui sont présents à nous écouter. Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que vous avez des difficultés ? Est-ce que vous avez besoin d'aide complémentaire ? Parce que comme on est dans une approche perceptive, intuitive, ce n'est pas toujours évident pour les stagiaires, pour les gens qui se sont formés, de rentrer dans cette démarche-là. Donc, on a besoin, nous aussi, de savoir comment vous accompagner dans cette approche. D'autant que les lampes, on a beaucoup les utilisé aussi, de cette façon, en perception intuitive. Est-ce que tu as des questions sur ce sujet-là, Karine ? Non, les questions portées principalement sur l'utilisation des lampes, qu'en fait, on... Alors, pour préciser l'utilisation des lampes, je vous rappelle qu'on agit sur la structure vibratoire du corps, sur les trois enveloppes, donc sur l'aura. La couleur, c'est comme une nourriture pour le corps vibratoire. De la même façon que la nourriture physique est une nourriture pour le corps physique, c'est le corps vibratoire qui génère et qui gère le corps physique, et donc la couleur est une nourriture pour ce corps vibratoire. Et comme la nourriture physique, quand on a faim et qu'on est bien centré, on va être attiré par de la nourriture qui va nous faire du bien. Ça va être pareil pour la couleur. Et donc, la première utilisation des couleurs, ça va être de choisir des cycles de couleurs adaptés à ce que l'on a envie, à ce que l'on aime bien. Notamment, sur ce diagramme-là, vous avez les douze couleurs, vous l'avez cette planche-là chez vous. Eh bien, il y a quatre cycles principaux de couleurs sur ces lampes-là. Le premier cycle, il va balayer autour des rouges, le deuxième cycle, il va balayer autour des verts, le troisième cycle, autour des bleus, le quatrième, autour des magentas, de façon à ce que l'on puisse simplifier l'utilisation. Si une personne aime bien les couleurs du côté des roses, elle va balayer ce cycle-là. Si elle aime bien les rouges, elle va balayer du côté des rouges. C'est la façon la plus simple d'utiliser ces lampes de façon particulière, de façon spécifique. Après, là, c'est le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas une couleur. Et quand vous avez la lampe entre les mains, c'est ce que Karine, elle a fait, les cycles de couleurs qui sont diffusés, qui sont diffusés par les lampes, en fait, on les ressent, on sent qu'il se passe quelque chose. On sent dans le corps vibratoire, on sent à l'intérieur du soi qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est difficile à décrire, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir affiner. Et puis, quand on aime bien les couleurs, on a une gamme de couleurs, on va s'éclairer avec cette gamme de couleurs. On peut porter le cul, par exemple, c'est ce qu'a fait Karine. Et à un moment donné, on va s'apercevoir que ça suffit, on n'a plus envie. À ce moment-là, soit on change de couleur, avec une autre qui nous attire, soit on passe à autre chose. On peut passer à un cycle arc-en-ciel, on peut passer à différents cycles qui permettent de dynamiser aussi certains circuits. Par exemple, si on aime beaucoup une couleur, si on aime vraiment beaucoup une couleur, ou qu'on n'aime pas du tout une couleur, eh bien, il y a des cycles qui font la couleur et la couleur complémentaire. Je vous rappelle que les couleurs complémentaires sont en opposition sur le socialement, sur l'hexagramme, sur cette figure-là. Et à ce moment-là, on a un cycle qui fait la couleur et sa couleur complémentaire, mais avec la même quantité des deux couleurs. Comme si, avec ce cycle-là, on pouvait faire circuler l'énergie sur ce niveau vibratoire. Et c'est un petit peu comme les autres cycles de couleur. À un moment donné, quand on porte ça sur soi, ou quand on se projette, on s'aperçoit que c'est bon, ça suffit. C'est ça que vous développiez, c'est cette capacité de ressentir. Ensuite, il y a un cycle blanc, on appelle ça blanc-figuré-chit. C'est celui que vous avez là. Ça permet d'éclairer, d'une certaine façon, mais d'éclairer de façon thérapeutique. C'est comme si on faisait une perfusion de particules d'énergie colorée en parfaite harmonie avec le corps vibratoire. Et là, les gens que j'ai en soins en cure ici, quand il y a une pathologie lourde, c'est relativement facile de leur faire comprendre, je les pousse à prendre une lampe de ce genre-là pour se faire des sortes de perfusions d'énergie colorée le plus longtemps possible. Il n'y a pas de limite avec ces cycles-là. On peut les laisser toute la journée, on peut même les mettre la nuit, on peut même les mettre dans son lit. Ça permet au corps vibratoire de se régénérer tout en éclairant quand on veut un éclairage. Et j'ai vu des résultats tout à fait stupéfiants des gens qui se sont sortis de problèmes difficiles grâce à ça, après avoir fait tout un travail sur eux comme on fait pendant les cuisines. Et ça, c'est pour les gens qui ont des pathologies assez lourdes. Mais ceux qui ont compris le principe, qui sont en stage en présentiel ou qui sont assez sensibles, finalement, ils s'aperçoivent que ça fait vraiment du bien. La qualité de la lumière générée par ces lampes-là, on la voit très bien quand on compare l'éclairage avec une lampe artificielle de base que l'on trouve dans le commerce, même si elles sont en couleur. Et avec ces lampes-là, on s'aperçoit que ces lampes-là valorisent les couleurs. Les couleurs, par exemple, qui sont derrière moi, et bien le fait de les éclairer avec ces lampes-là, on a beaucoup plus de brillants. Donc ça veut dire que la qualité de la lumière, ça c'est des techniques d'Olivier, il va vous en parler un petit peu tout à l'heure. Donc la technique utilisée pour allumer les LED, pour les faire circuler, en fait, je vais vous expliquer tout ça, c'est comme si on vortalisait la lumière. C'est comme si on en faisait des vortex, comme si on la scalarisait. Et ça va la rendre beaucoup plus biologiquement compatible que les lumières artificielles habituelles. Un petit peu en quelques mots. Donc il y a des limites pour utiliser des cycles de couleurs, mais la limite, vous êtes capable de les ressentir simplement parce que vous êtes éclairé par ces cycles-là. Et de toute façon, il n'y a pas de risque parce que sur ces lampes-là, les cycles sont étudiés pour que même s'il y a un excès, vous puissiez compenser très facilement par un autre cycle, à un moment donné, en choisissant le goût d'une autre couleur. Donc il n'y a vraiment pas de risque. Et c'est comme ça qu'on a organisé ces lampes pour qu'elles soient à disposition du grand public par rapport aux lampes thérapeutiques qu'on pourra peut-être les présenter plus tard. Les lampes vraiment à usage de thérapeute. Celles-ci, il n'y a vraiment pas de risque. Par contre, on a une efficacité tout à fait étonnante pour aider les gens à se régénérer. Karine, as-tu d'autres questions ? Eh bien, les gens vont regarder si, d'un point de vue pragmatique, il valait mieux utiliser la lampe avec un pied pour se mettre dessous comme si on prenait une sorte de douche de couleurs ou s'il y avait une distance minimale à respecter. Voilà, là c'était plus d'un point de vue pratique qu'au pratique. détailler ça, les pieds, ça dépend de... Si vous voulez l'utiliser comme un lampadaire, on prend un grand pied. Si vous voulez l'utiliser comme une lampe de bureau, on prend un petit pied. Si on veut... Qu'est-ce que... Il n'y a pas... C'est vraiment comme une lampe qu'on veut l'utiliser. À quelle distance ? Si la lampe est assez puissante dans une pièce, on peut se mettre dans la pièce sans problème. Si c'est un cube de 5 watts, eh bien, c'est sympa de le porter sur soi un petit peu ou de le mettre dans sa voiture ou de le mettre dans sa chambre parce que ça va rayonner dans toute la pièce mais avec un petit peu moins d'intensité. Mais moi, je les utilise même de jour dans la maison ou de jour dans la voiture et on sent que ça régénère bien. On va passer maintenant à un familier. Oui, alors Dominique, juste... On nous demande s'il faut éteindre les lumières artificielles autour pour maximiser l'utilisation de la lampe. L'ambiance, elle est bien meilleure si on baisse les lumières artificielles autour. Mais de toute façon, c'est comme s'il y avait un bruit, c'est comme si vous écoutiez de la musique avec un petit bruit de fond. Par exemple, dans la forêt, avec le bruit du blanc de lézard, ça peut faire un petit peu comme ça. Ça fait un bruit de fond. Le problème des lumières artificielles, c'est toute leur nocivité. La lumière industrielle a quand même des impacts qui sont plutôt négatifs. À la fois sur le système hormonal et sur les yeux, à cause de l'arrière bleue du mercure. Ça, j'en parle aussi dans la formation. Donc, de toute façon, vous avez toujours avantage à vous mettre dans la lumière colorée de ces lampes. dans une ambiance pure. Mais elles fonctionnent même en lumière artificielle. Je vais passer la parole à Olivier parce que tout ça, il va vous rentrer dans les détails. Il connaît tellement de choses. Je vous laisse la place. À toi, Olivier. À tout cas, merci de ton travail. Super. Merci de nous avoir instruit. Tu me reprends si je me trompe. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de passer à l'image et de vous rencontrer sur ce type d'exexis. Donc, certains nous connaissent, nous connaissent, sont venus nous voir, ont pu tester, et d'autres, effectivement, à distance. Et certains ont essayé de me joindre et que je n'ai pas réussi à rappeler forcément tout le monde. Mais ça suit son cours. On est une petite équipe. Il y a deux personnes. Il y a un troisième camarade qui vient de nous aider un peu de temps en temps. Donc, ça fait beaucoup de travail à faire tout ça à la main. Mais le cœur y est et on répond au fur et à mesure à toutes les demandes. Et petit à petit, tout le monde est bien servi et on finit toujours par trouver les bonnes solutions à chacun. Alors, effectivement, il y a beaucoup de l'or. C'est joli. C'est amusant. C'est très difficile à rendre, en fait, en vidéo. Donc, vous n'avez pas vraiment le rendu de la couleur que nous, on a. Mais vous sentez une présence et une certaine énergie quand même qui est particulière, qui n'est pas non plus brillante comme certains types d'éclairage. Et par quel goût commencer ? Alors, on va déjà regarder un peu ce qu'il y a devant nous puisque vous l'avez aussi. Vous voyez sur la droite, vous avez un dodecahèdre qui est caché par un petit carton puisqu'il est sur pied. C'est un dodecahèdre. On va parler des formes de 10 watts. Là, vous avez un petit cube. C'est une lampe de 5 watts. La pyramide, c'est une lampe de 5 watts. Et là, c'est une autre forme, mais c'est toujours une lampe de 5 watts. Et là, c'est un autre type d'appareil qui fait de la lumière, mais qui traite de l'eau. C'est un portexeur. Et puis, je vous parlerai après des autres appareils pro qu'on peut utiliser autrement pour approfondir les soins de proximité. On parlera des distances. Donc, ce qui est important à retenir dans l'offre que l'on a fait, que vous pouvez trouver sur notre site internet avec ce petit fascicule qui est téléchargeable, qu'on peut vous envoyer par e-mail, vous les classer d'une certaine manière. Ce qui est important à retenir, ce sont des diffuseurs de lumière. On fabrique la lumière en faisant de la musique dedans, en respectant le nombre d'heures, le jeu métier sacré, qui permet d'atteindre un certain taux vibratoire, un certain code vibratoire. Ça fait partie des axiomes que l'on s'est donné dans les travaux de toutes les études des années d'équipe de Dominique. Et moi, j'ai rajouté cette part, on va dire, technologique et scientifique, entre guillemets, scientifique, c'est un mot large, mais c'est en utilisant la connaissance à la fois antique et moderne dans les mathématiques et la physique. Et on pousse un petit peu les frontières. On va, dans l'état physique, on va chercher dans l'inconnu, voire frôler l'inconnaissable comme ce qui concerne l'énergie, étant donné qu'elle n'est pas perceptible par les yeux et les sens classiques au commun, mais elle est perceptible quand même par vos sens, en les affinant au fur et à mesure. Donc, ce petit appareil, on s'est dit, pour pouvoir apporter de la lumière, il y avait des anciennes approches avec des spots, etc. Ça a lui fait son temps, dans le sens qu'on s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup plus que la lumière soit vibrante que purement photonique. C'est-à-dire envoyer une grande puissance d'éclairage tel que le ferait la luminothérapie dans sa définition. il faut beaucoup de luminosité. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas besoin d'autant de luminosité, il y a besoin d'une certaine luminosité, mais surtout d'une certaine structure. C'est comme pour le son. Si on fait du bruit, on reste sur le bruit, mais si on commence à créer des structures, des rythmes, on commence à se rapporter de l'harmonie, de la symphonie, les choses deviennent plus agréables. En lumière, c'est à peu près pareil. Je reviendrai un petit peu sur les particularités de la... Comment constitue cette matière lumière qui a cheval entre les deux mondes. Elle est à la fois dans le monde matériel et à la fois dans le monde vibratoire. Et nous, on a essayé d'accentuer, d'augmenter le taux vibratoire qui apporte la résonance nécessaire à la nourriture dont les enveloppes énergétiques et le corps lui aussi qui lui est la densification de ces enveloppes, lui récupère en fait tranquillement à la fin par votre filtre intérieur qui est lié à votre chemin de vie, qui est lié à vos besoins, à vos attentes et en mettant les âges de la vie. Les besoins évoluent. Donc l'alphabet des couleurs, le langage secret des couleurs, même s'il part sur douze couleurs avec des symboliques qui correspondent à des besoins, chakras, organes, besoins psycho-émotionnels et sensitifs, c'est-à-dire tout ce qui permet de percevoir qu'on aime la musique, qu'on aime bien quelque chose, comment on peut-on définir qu'on aime une couleur ? Faites confiance au fait à votre ressenti. Et c'est ce qu'on a essayé vraiment de mettre en exergue dans ces appareils. Donc les petites formes des diffuseurs sont organisées par puissance. Des diffuseurs de type 5 watts, des diffuseurs de 10 watts, il existe même des 30 watts et après on passe sur des appareils qu'on considère plus professionnels où là on peut beaucoup plus gérer les ajustements de puissance pour des cabinets et les gens vont commencer à composer. Mais déjà ces appareils couvrent vraiment une grande partie des besoins avant d'arriver à faire on va dire de la chirurgie et de la composition très particulière. Donc dans les 5 watts, il y a une technologie de diffusion, on a structuré un code qu'on appelle les bio-cycles qui est une manière de faire les cycles de couleurs et l'organisation de la musique dans une forme de composition musicale, on va le lancer sur ce mot-là, une forme de structure en fait des mouvements dans la lumière qui correspondent aussi à des fréquences qui rentrent en résonance selon différentes approches à la fois de Jean-Claude Kacosti, de Sœur Royale, de Rhyth, mais on a fait une synthèse et Dominique a eu le temps d'évaluer, d'observer et de faire valider par des gens qui voyaient les envloques ces phénomènes de résonance et on a trouvé des échelles qui sont des proportions qui ont le nombre d'hommes mais dans le nombre d'hommes on peut en créer d'autres qu'on le relie en lui-même dans la proportion et les proportions et on parle de fractales, de vortex. Voilà. Pour l'instant, si on veut choisir très simplement les choses, on peut se dire j'ai besoin d'une lampe de proximité, c'est-à-dire 5 watts, selon les différentes formes. Donc ça, c'est aussi le plaisir du regard mais derrière les formes se cache aussi le langage des formes, les ondes de forme et elles ont une autre manière d'agir. Ça, on pourra en parler peut-être dans une autre séance pour parler de la géométrie sacrée, les ondes de forme. Il y a beaucoup de choses imbriquées à l'intérieur des lents. Donc, 5 watts, c'est l'idée d'une forme simple de proximité. Donc, c'est l'idée du compagnon. On peut les utiliser branchés mais on peut surtout les 5 watts les utiliser de manière autonome. C'est-à-dire, il y a de quoi, il y a une batterie qui est embarquée, on appuie et on passe en notre batterie pour pouvoir la porter sur soi. et profiter d'un bout doux, lumière et la matière est très agréable, c'est très léger et ça veut vraiment vous tenez un petit soleil. Et on peut dormir à bête, se mettre en petite séance, asseoir, le mettre sur des emplaçants et profiter de la lumière sur sa table de chevet, sur son bureau à côté de son espace de travail qu'il soit informatique ou non. Voilà. Et ça, c'est la distance conseillée et d'aller de proximité. 1 mètre jusqu'à 2 mètre, on est bien. plus, ça marche aussi, mais on va dire, parler de Dominique de la lumière ambiante, c'est l'histoire du gramme de sirop dans un litre d'eau. S'il y a un gramme de sirop dans un litre d'eau, il y a quand même le gramme de sirop où il est dilué. Alors que si on baisse la luminosité, vous vous rapprochez du gramme de sirop pur. Voilà. Ça permet aussi de gérer la densité chromatique. Le champ chromatique se diffuse dans une lumière ambiante, donc il se dissout, il se diffuse, il s'harmonise avec le reste. Et en même temps, il fait un champ. Enfin, ces lampes-là font un genre d'effet de champ qui font des vagues. Donc, on ne vous voit pas à l'œil. Elles vous protègent sur une certaine distance et protègent aussi l'endroit. qui font des formes. les formes, par exemple, de type zone, sont en givales. C'est un système à 12 hélices, à 12 vortex. C'est très difficile, il faudrait l'éteindre pour qu'on voit un peu mieux. joli à la lumière, ces petites facettes. Donc, c'est 12 hélices imbriqués. On appelle Zoh, on reviendra sur la définition et l'histoire de ces formes. Le monde a considéré comme intéressante et utile pour propager l'énergie et la rayonner autour. La pyramide, pour ça, symbolique, même si c'est une pyramide de Johnson, donc si elle est aux proportions de 10 hélices, c'est très légère, elle a ses petits pieds pour pouvoir passer ses mains en dessous pour régler les commandes. Le cube, c'est pareil. Il se tient dans la main, il fait 12 cm. Il fait ici, il commande. Il marche aussi sur la batterie. Il suffit dans le béfil et puis on active la batterie et puis on re-choisit son programme. Là, elle est sur un programme de défilement de type qu'on appelle Heifel. Il reste une certaine exposition de couleurs pendant une seconde et après, il fait un vortex aller-retour de l'ensemble des couleurs par rapport à la position où il est. C'est un type de soin qui cherche à harmoniser tous les vecteurs de couleurs, des 12 couleurs. On peut voir cette forme-là que nous, on range particulièrement sur un cercle chromatique à travers l'expression du saut de Salomon. Ça, vous avez commencé à l'étudier de votre côté à travers les exercices vidéo et les éléments écrits qui ont été mis à votre disposition. Olivier, est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que tu appelles un vortex aller-retour, s'il te plaît ? Un vortex de toutes les couleurs aller-retour. Je vais lui mettre la parole. Je démarre d'une couleur et on tourne dans le vortex dans un sens. Si on arrive à la position où on a refait le tour par-dessus, c'est comme une spirale, un ressort. Là, on revient dans l'autre sens. Donc, c'est comme si on faisait un balayage dans un sens puis dans l'autre. Au niveau énergie, c'est un massage dans un sens énergétique et dans l'autre. Ça aide à faire circuler l'énergie d'une certaine manière. L'idée, c'est de rester toujours dans un mouvement harmonieux en respectant la géométrie et les vortex. Vous avez un exemple. Là, le vortex, il a une certaine forme mais on le voit sous un certain angle. Imaginez qu'on essaie de reproduire ça mais on le superpose. Ils sont abriqués les uns dans les autres. Donc, c'est ce sont les vortex qui tournent dans le même. Ça n'est pas un arc-on-ciel. c'est plutôt des spirales dans des spirales. Voilà. Et si on veut s'arriver en musique, c'est comme si on faisait un accord avec des arpèges mais on va plutôt on va arpéger les harmoniques. Et on va monter avec une progression en respectant le nombre d'or que M. Fibonacci en a donné une expression. Mais il y a d'autres manières d'utiliser. Et donc, voilà. C'est une manière de... Si vous regardez l'eau, si vous regardez les nuages, l'énergie du feu, la danse, beaucoup utilisent ces mouvements parce qu'ils sont à la base de la manifestation du baison qu'on retrouve dans énormément de choses circulées autour de nous. Ce que j'aime bien dans ce que tu expliques, c'est que tu compares les couleurs et la façon dont tu as mis les couleurs en place à de la musique. C'est comme s'il orchestrait, c'est d'ailleurs bien dans ton bouillardulaire, c'est comme s'il orchestrait les couleurs pour les rendre plus harmonieuses. C'est l'idée, c'est l'idée. C'est comme les notes de musique. Finalement, la musique, c'est une transposition des fréquences sonores que l'on a apprivoisées dans le chant qu'on appelle la musique et l'expresso artistique et qui a l'avantage d'être réceptif par tout le monde, par les oreilles, mais par le corps. Le son est la manière d'accéder à un espace vibratoire dans la matière le plus facilement possible. Et les autres fréquences, c'est juste des transpositions sur des longueurs d'onde. C'est-à-dire que là, si une onde fait une certaine amplitude en moteur, mais dans la phase de temps, elle revient à son point. Et c'est cette période qui nous donne une certaine idée de la fréquence et donc de la longueur de l'onde et que l'on peut mesurer dans un univers métrique. Le son, il est entre 20 Hertz et 20 000 Hertz. La lumière, c'est des Terahertz. Vous connaissez les chiffres en informatique, donc Tera, c'est beaucoup. Il y a de la discussion de doute. J'aimerais bien revenir sur l'histoire de la mortalisation des sites et de couleurs. Quand elle dit c'est un mortal dans l'un centre ou dans l'autre, en fait, si vous prenez un coquillage, un escargot, vous avez des formes qui respectent le nombre d'or. de respecter le nombre d'or entre des couleurs, ça va être la couleur par rapport à la suivante va être dans une proportion qui peut être autour de 1,618 si on respecte ce chiffre-là mais intégrée dans la suite de Fidométis. C'est expliqué un petit peu dans l'information. Ça veut dire que vous allez avoir un petit peu de la première couleur, un peu plus de la deuxième, un peu plus de la troisième, un peu plus, etc. Donc, c'est spirale dans un sens et puis dans l'autre. Il y aura un décalage comme les couleurs, la quantité va changer, il y aura un décalage au bout de la deuxième couleur de façon à ce qu'il y ait toujours la même quantité de couleurs comme si, effectivement, ça donne une impression de spirale. Et cette danse, ce chant, finalement, ce sont des choses assez liées, anime une certaine énergie vibratoire et c'est ce qui permet d'exprimer le principe de référence. Donc, à un moment, les angleurs, le corps, si on expose à des fréquences qui respectent des proportions, on verra qu'il y a les ondes qui tuent et les ondes qui soignent, nous, on cherche celles qui soignent, mais les ondes sont finalement omniprésentes dans notre univers quotidien et on les utilise pour véhiculer de l'information et de l'énergie mais d'une manière non structurée, harmonieuse. Du coup, ça fonctionne, on résiste à tout ça mais on est en train de se rendre compte que ça produit certains inconvénients qui ne met pas tout le monde d'accord parce que c'est aussi un enjeu technologique et de marché et donc même la technologie est en train d'apprendre que tout ça nous blesse et que Dominique milite beaucoup pour rencontrer ces gens-là pour leur proposer de peut-être revoir la manière dont on utilise ces ondes si on mettait dedans des signaux et des informations beaucoup plus harmonieuses ne serait-ce que sur la clé du nombre d'or mais il y en a d'autres cachées dedans. Elles seraient beaucoup moins nocives et on aurait l'avantage de produire des informations digitales qui créent notre société actuelle avec un excès certes mais du coup l'équilibre va venir. C'est l'histoire du monde il faut qu'on arrive à des paroxysmes dangereux pour se rendre compte qu'on n'a peut-être pas fait les bons chemins et c'est un petit peu aussi ce qui nous motive dans notre exercice ici-bas c'est de transmettre et de partager ce type d'informations et en même temps à travers l'exercice de l'apprentissage de la sensibilisation c'est aussi ouvrir son esprit à ressentir ce type de manifestation vibratoire pour que vous-même vous fassiez un chemin personnel pour que votre propre chemin de vie soit capable de critiquer finalement l'usage du téléphone du wifi parce que finalement on donne tous notre consentement sans savoir bref voilà ça va perdre apprendre c'est aussi sensiblement c'est se donner les moyens de mieux comprendre les bons qui nous entourent et donc de faire des choix en tant que citoyen en tant qu'humain et du coup l'offre et la demande changent quand vos besoins changent je voudrais revenir sur les ventes textes pour essayer de faire comprendre pour faire comprendre merci enfant les ondes courtes les ondes des téléphones et tout ça en fait ce sont des ondes qui sont dans un plan simplement et les rendre biologiquement compatibles c'est ce qu'on a eu de faire avec des outils de la géométrie sacrée ça fait partie de la formation en fait on va les vortex on va les rendre plus on va les rendre comme ceci et bien l'eau c'est pareil là Olivier vous a montré qu'il fait des vortex dans une carafe en eau si vous prenez d'eau du robinet elle est morte elle ne tourne pas pour la rendre vivante il faut la faire tourner tout dans l'univers elle est faite de vortex et bien le travail qu'il a fait sur les normes c'est la même chose il a il mortalise la lumière il la rend plus spiralée grâce au respect du monde donc c'est important de signer ça parce que pour moi c'est l'une des clés de la qualité de ces normes voilà la manifestation de la vortex à travers l'eau en plein une et ça nous a beaucoup inspiré et mis sur la piste de comprendre les proportions et la manifestation de cette énergie des vortex qui est uniprésente dans le bateau le micro de la cellule à l'univers aux nébuleuses le moindre allumette que vous allumez le moindre feu cherche à faire un vortex en permanence alors je reviens sur l'utilisation des lents d'une autre façon je vous le disais récemment c'est qu'en fait on peut très bien par rapport à une présentation professionnelle par rapport aux lents professionnelles ce que vous apprenez dans la formation c'est utiliser des filtres de couleurs dans les angles et puis avec ces lents petites la pyramide ou des lents légères on peut les utiliser un petit peu comme un loin du lor c'est à dire si on met soit avec un site de couleurs soit avec des lents et du coup vous pouvez utiliser ça comme un module ou comme les lents professionnelles simplement vous avez moins de choix que dans les lents professionnelles qu'on va vous présenter tout à l'heure en fait quand je fais ça j'utilise aussi je rajoute en plus un vortex la lumière elle-même est mortalisée mais comme je vous ai montré dans la formation quand on fait un vortex soi-même quand on fait une spirale ça amplifie l'action de la couleur donc si je ressent une vis on a vu différents types de puissances de lents d'appareils on appelle lents on sait bien on va les laisser comme ça avec différentes formes les formes ont une importance vibratoire elles sont toutes intéressantes du c'est la terre c'est le symbole de l'entrage même si c'est une pyramide de Johnson on la rapproche de la symbolique du jeu mais elle est quand même reliée à l'eau d'une certaine manière excusez-moi on vient de perdre l'image ah bah nous vous nous voyez plus ça s'en fait tant quand même sur le retour vidéo je suis handicapé toi tu nous vois plus est-ce que les moi je ne vous vois plus c'est revenu ? est-ce que vous nous voyez à nouveau là ? ça arrive ? le retour vidéo monitoré par l'équipe en régie elle a bien la vidéo donc c'est peut-être un problème local de l'internet c'est déjà bien ça vient peut-être de moi en tout cas je vous entends toujours donc on ne les voit pas hurler alors sur le chat ils disent que c'est bon donc ça va venir de chez moi les appareils de 10 watts finalement c'est la même base que quels que soient les algorithmes et les manières de créer les proportions des couleurs dans 10 watts c'est juste qu'on amplifie l'intensité lumineuse à bon escient on peut le régler c'est partir c'est difficile de régler la saturation de la couleur dans une certaine puissance lumineuse pour qu'elle ne part pas en terris entre guillemets c'est d'autres aspects sensibles de la manière dont on fabrique la dunca donc 10 watts a l'avantage d'équerrer une plus grosse zone et donc de ramener plus d'énergie donc le rapport temps énergie est un peu plus grand aussi pour retraiter et du coup on n'a pas besoin d'y mettre aussi près et c'est l'avantage des 10 watts c'est que sur cette forme là vous avez les 10 watts tu l'on te mettre sur différents types de quilles ça peut être un simple petit pied comme ça la lampe elle a tout un système avec une tête pivotante que l'on met dessus on peut la pivoter comme ça bon ça joint l'utilité l'agréable dans son environnement domestique ou professionnel après sur les pieds il y a différents types de supports qui permettent d'avoir une forme d'élasticité pour pouvoir accrocher la tête de la lampe et là aussi sans vouloir prétendre faire du design c'est rester sur des choses amusantes aussi dans lesquelles j'aime bien la manifestation des courbes et d'énergie là aussi il y a des ondes de forme intéressantes même dans la structure d'un objet et après vous avez donc les 10 watts peuvent être mis sur des grands pieds comme ça qui sont réglables en odeur comme je vous ai dit la tête de la lampe elle est faite elle est mise sur un pivot ou la descente pour profiter en façade un petit peu plus de son rayonnement direct de manière à pouvoir travailler soit pour vous même si vous êtes allongé sur un lit ou tout espace qui permet d'être allongé confortablement ou un fauteuil de détente et vous avez éclairage vous prenez un bain de couleur et donc c'est toute la partie harmonisation et bien-être on va dire élémentaire déjà se détendre accueillir recevoir la lumière et après on peut commencer à imaginer aller plus loin dans le thérapeutique pour résoudre ou répondre aux questions du corps aux questions de l'esprit parce que le mal a dit quelque chose j'ai dit de l'identifier mais aussi c'est le mal-être aussi simplement sensible je suis agacé en ce moment qu'est-ce qui se passe et on découvre que certaines couleurs peuvent aider à atténuer et vous mettre sur le chemin de pourquoi je suis agacé tiens donc qu'est-ce qui m'a touché et là on rentre dans des voies thérapeutiques où il existe énormément de méthodes et principes et tout le monde peut avoir cette liberté c'est en ça où la promou est complémentaire à toutes les pratiques elle aide à révéler à ressentir et à permettre aussi sa propre connaissance de soi les autres soins parce que du coup on crée un niveau vibrateur réceptif aussi voilà pardon les 30 watts c'est les mêmes formes en fait sauf qu'il y a 30 watts de lumière qui sont faits avec un autre type de branchement des lèmes on peut les répartir à 120 degrés d'une certaine manière et du coup à l'intérieur j'en profite pour pouvoir faire des animations dedans donc j'en rajoute un niveau de vortex dans les vortex que je nomme dans mon petit jargon en principe épicycloïdal ça c'est des petits schémas qui permettraient de comprendre ça mais c'est des choses qui tournent dans les temps autour donc on commence à fractaliser et mortaliser les unes dans les autres en permanence donc ça augmente encore une fois le mouvement que faisait Dominique à la main quand on travaillait avec les modulores ben là la langue le fait quelque part pour c'est l'intérêt d'être en toit et 30 watts ça permet d'éclairer une très grande pièce 50, 60 mètres carrés quand on baisse la lumière c'est vraiment très présent et on reste pas trop longtemps à côté même les 10 watts je peux vous dire que nous on les sent alors ça nous... et on peut lire avec les 3 watts on peut lire une 10 watts une 10 watts on peut lire de flexibilité dès qu'on dépasse les 150 humaines parce que c'est les 10 watts elles sont déjà un de la des 500-600 selon la couleur la couleur n'a pas le même impact d'intensité donc c'est mieux de lire sur du blanc Fibonacci et en même temps ça vous maintient l'esprit clair ça peut aussi ne pas faciliter l'endormissement cela dit ça dépend des terres les gens peuvent très bien s'endormir avec un blanc Fibonacci qu'est-ce que le frère je pense qu'il a besoin de toute façon quand il y a des lampes on ressent tout de suite non c'est bon j'en ai assez c'est comme si ça faisait trop longtemps j'étais au soleil j'en ai assez c'est trop présent on fait une pause on colle l'eau on va prendre l'air et on peut refaire des séances en y donnant du sens par rapport à une quête qu'est-ce que le sens sinon on reste dans l'exploration sensitive je me fais du bien sous une couleur parce que je l'aime bien déjà vous êtes en train de travailler sur vous d'une manière très discrète et intuitive sans y mettre le mental ou l'adresse en fait il les mettait en permanence et quand il recevait des amis au bout d'un moment personne s'en apercevait mais quand il ne mettait plus la lampe il disait il manquait il manquait il manquait il manquait il manquait il y avait l'écart il y avait l'écart on peut peut-être excusez-moi on peut peut-être préciser qu'en utilisation thérapeutique on n'est pas c'est pas une course à la puissance c'est vraiment une question d'environnement c'est-à-dire comment on peut utiliser intégrer les lampes dans son espace personnel domestique ou professionnel et quelle situation on va créer j'ai un fauteuil j'ai un fauteuil zéro gravité je fais de la réflexo je fais du massage donc on a différents organes pour torter les lampes on fait aussi par la mesure de manière à pouvoir créer l'environnement d'exposition qui plaît à la personne et on conseille le rapport de distance nous en thérapie on utilise des lampes pendant les irrigations coloniques pendant les massages pendant le rébeur pratiquement tous les soins on les accompagne de ces lampes et on s'y rationalise avec un matériel précis encore en synthèse donc pour démarrer l'initiation je vous enseigne un certain nombre de choses dans l'alphabet c'est la symbolique des couleurs pour démarrer il y a les modules d'or qui permettent déjà de développer son ressenti et vraiment comme on a commencé à comprendre la manifestation des enveloppes et comment la couleur agit déjà de cette manière là comme ça on rentre dans le langage des couleurs on commence à développer son terrain sensible et la lumière va permettre d'être un outil plus dirigé et qui offre aussi l'idée d'avoir la lumière donc c'est toujours un petit décriable c'est-à-dire que c'est aussi quand même commencer à éclairer colorer son univers par la lumière qui la plupart du temps reste monopromatique on a besoin de lecture et de beauté pratique mais si on peut y mettre de la couleur alors forcément on n'est pas obligé de mettre dans le noir parce que dans le noir par contre ça peut être vraiment fort en sensation c'est un unique c'est d'abord un plein de couleurs intense et du coup il y a beaucoup de témoignages donc si on est plongé pendant quelques minutes dans cette couleur on peut ressentir vraiment des choses fortes et c'est intéressant d'y travailler ou d'avoir un guide un thérapeute ou un ami un camarade ou quelqu'un qui vous aide pendant ce temps-là disons quand je suis sur cette couleur je ressens quelque chose au niveau du coeur des poumons des genoux de la tête des envies de manger ou des restrictions d'envie de pourquoi ça me donne de soi de mon sucre aussi bizarre et en fait il n'y a rien de bizarre ça informe ça m'enseigne toujours donc technologie vibratoire par des algorithmes qui sont dans de la musique donc que ça soit on appelle ça les pieds au cycle 2 ce sont des cycles de couleur très simples qui respectent le nombre de l'âme et qui font en même temps des hémiscates et toujours dans ce mouvement-là on passe d'un secteur chromatique à l'autre alors on peut peut-être essayer de montrer par exemple un pied aussi j'allume la lampe en activant sa batterie si je prends le programme numéro 1 et là effectivement il faudrait avoir donc en infographie on n'a pas encore on fait des lives qui font apparaître et on suit on suit des secteurs chromatiques donc balayage autour du chakra du rouge donc on part du gradien chromatique de l'écart d'axe jusqu'à la base la base du jaune et là le mouvement de cette lampe va passer très doucement dans l'état d'autre donc on va passer à travers un besoin autour de la composante du rouge certains peuvent le lire en mode chakra certains peuvent le lire d'autres manières de le lire et à la limite faites-vous plaisir lisez ce qui vous fait envie parce que ce qui compte c'est que vous ayez du centre ben oui on ne voit pas assez la circulation des couleurs on ne voit pas du tout par rapport à ce que nous nous voyons ici il n'y a rien à voir donc voilà de toutes les façons c'est le principe des biocytes ils sont organisés d'une certaine manière pour passer par les trois grandes enveloppes le rouge le vert le bleu il y en a rajouté le dernier secteur qui est autour du magenta donc c'est les balayages autour du chakra du rouge ensuite des balayages autour du chakra du vert les balayages autour du chakra du bleu donc le point bleu la jena et ensuite on fait la reliance entre le violet et le carla qui en dehors oui oui carré oui je voudrais profiter du fait que tu aies toutes les formes sur devant toi là pour rebondir sur ces formes justement parce que quelqu'un me demande si tu peux développer légèrement le symbolisme des formes quel est l'impact du cube ou du zôme ou de la pyramide quelle est l'influence en fait de ces formes on sait que alors oui vas-y j'ai dormi on est dans la géométrie sacrée on est dans les modifs de le bâton on sait que le cube ça a plutôt tendance à enraciner des gens c'est l'assemblée de la terre on sait que la pyramide c'est plutôt la symbolique du feu donc ça va ça va rayonner quelque chose ça va brûler l'umias énergétique le zôme lui c'est pas dans les modules de Platon c'est une autre forme qui permet de focaliser l'énergie plutôt vers la pointe et en même temps il y a des facettes qui la font rayonner aussi de façon harmonieuse puisque ces facettes elles sont des lesanges voilà disons qu'il peut réunir un peu l'ensemble des 5 solides de Platon sur une certaine réalité de la manifestation après tout dépend de la ressentie que l'on a ça peut être aussi une goutte d'eau ça peut être entre l'eau et l'air et on voit bien qu'il traverse quand on l'utilise on ressent vraiment quelque chose qui vous harmonise qui traverse et il est intéressant pour ça c'est un petit peu comme le dodecaèdre qui est un des cinquièmes solides intéressants dans les solides de Platon qui est particulier c'est le stade de 60 c'est l'homme c'est la conjoncture de l'homme j'ai même défait exprès le dessus pour qu'on voit bien c'est bien un pentat 12 passes pentagonales un dodecaèdre 12 12 fois 5 et lui c'est il s'est rattaché à l'éther donc tout ce qui est au lit l'accomplissement de l'homme l'homme de vitreux c'est aussi le véhicule donc l'éther certes c'est remis en question au niveau de la science mais ils y reviennent petit à petit dans une certaine compréhension de l'énergie du vide la partie qui monte de l'univers la place noire donc bref c'est un autre discours intéressant cette forme là elle est lève et elle se relie aussi et celle là elle travaille toujours pareil elle équilibre donc elle me autant le cube peut paraître très basique primitif mais c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer et c'est très pratique à manipuler parce que du coup on peut s'appuyer et poser des choses dessus donc un verre d'eau des bouteilles on peut solariser mais aussi écrire des intentions on peut commencer à utiliser de la géométrie là dessus faire des inductions sur des aliments de l'eau mais aussi des cosmétiques ou travailler avec des photos vous posez des objets et les objets vont s'imprimer de la couleur et l'énergie un verre d'eau si vous le mettez une petite minute sur une couleur vous allez voir elle va changer vraiment de très particulièrement sensible faites l'expérience pour le lot vous mettez un cycle bleu pour un verre d'eau et un cycle plutôt jaune citron pour l'autre verre d'eau et vous allez sentir la différence l'une va vous apparaître douce et l'autre va vous apparaître dure complète de 4 claires donc effectivement on n'a pas fait réaliser tout l'ensemble des solides de Platon ils sont cachés dedans avec d'autres moduleurs il y a aussi dedans des moduleurs des ondes de forme mais c'est la forme générique prise extérieure qui va amener sa note dominante comme un accord sa fondamentale le tube l'ancrage effectivement le feu après on pourrait aller à l'air sur l'optaède l'eau avec les causes à l et l'éther mais ils sont beaucoup plus difficiles à réaliser pour l'instant je n'ai pas trouvé l'équilibre de les réaliser pour que se manifeste vraiment d'une manière harmonieuse l'énergie les formes sont faites d'une manière monolithique il faut respecter un certain nombre de proportions et pas rompre les flux et elles sont maillées en fait dedans il y a une projection d'un hexagone en permanence qu'on peut appeler aussi les nids d'abeilles qui donne une minéralité à l'objet puisque ils sont imprimés en 3D spécifiquement on a mis au point tout un système pour produire ça c'est compliqué c'est une trentaine de l'art ne serait-ce que pour faire cette forme là quand elle a fini bien et elle est maillée pour pouvoir se rapprocher d'une structure minérale de manière à activer une certaine vibration qu'on appelle aussi la birefringence diffractée c'est-à-dire on s'oppose au passage de la lumière en fringue c'est ça l'expérience de Jung donc on augmente son taux vibratoire elle va passer deux fois par elle va passer par tous les trous par un jour il va se manifester merci je pense qu'on peut quand même rassurer les internautes en leur précisant qu'il y a la partie scientifique ou théorique sur chaque forme et puis après il faut aller au ressenti pour choisir la forme on partage au fur et à mesure que les gens posent des questions j'ai des fiches sur les seaux de Salomon j'ai des fiches sur à peu près toutes les formes et ce qu'on a plaisir d'essayer de rencontrer les gens pour leur expliquer la demande entre guillemets parce que on partage notre avis pour la compréhension il y a différentes manières de les percevoir et de les utiliser en tout cas ce qui est sûr c'est qu'Olivier il foule très fort dans l'état de domaine scientifique et c'est il faut faire ça mais c'est forcément disons que le commun des mantel a du bien il comprend tout ce qu'il a fait mais il faut oublier que le résultat il est là et il est efficace et bien ça tombe bien parce que quitte à changer de domaine j'ai une autre une autre question puisqu'on me demande quelle est la différence entre le Lean Quartz et ses lampes et là je ne sais pas ce qu'est le Lean Quartz donc et bien la question est juste quelle est la différence c'est volant le Lean Quartz le Lean Quartz qui est venu nous voir on a on connait un peu tous nos autres partenaires qui font qui cherchent de la lumière le Lean Quartz qui est venu nous voir on a discuté il nous a testé la machine on l'a encouragé à explorer de son point de vue les choses par contre on pense que ce n'est pas à ce point nécessaire de notre manière de mettre les 12 couverts en même temps 10 ou 7 il y en a qui font 5 6, 7 on travaille vraiment sur une structure vibratoire de la lumière qui elle passe comme elle contient les autres couleurs avec des proportions vous êtes dedans et nous on cherche à résonner dans les enveloppes donc elle ira là où il y a besoin les chakras sont intelligents si on visualise ça comme des coups ils s'élargissent ils sont reliés aux enveloppes ils sont reliés aux enveloppes d'une certaine manière là c'est quand même qu'une représentation schématiquement 2D imaginez que vous êtes dans un œuvre en fait dans un torte vortex comme si vous coupez une pomme en deux vous voyez un petit peu comment elle se manifeste et il est différent entre la colonne vertébrale verticale qui a un sens qui est d'énergie mais en fait tout est relié en permanence vient et s'épouser et il n'y a pas de discontinuité parce qu'on a pu avoir des gens qui les voient et qui les perçoivent vraiment elles sont elles sont interagères donc vous avez autour de vous un genre d'horreur arc-en-ciel qui se densifie qu'à différentes largeurs différentes creux les bosses d'ailleurs on peut repérer comment ça bouge tout le temps l'intérêt des vortex c'est que c'est les cycles autour d'une bande de fréquence alors que quand on utilise des couleurs en continu en fait on va surcharger un chakra mais ce n'est pas forcément cette couleur-là dont le chakra a besoin le fait de travailler au ressenti va nous permettre d'adapter la couleur à la personne voilà donc on met de la couleur dans la couleur ou dans une couleur dans une autre symbolique chaque chakra peut être nourri par toutes les couleurs et comme disait Olivier la structure de votre ordre est intelligente elle est capable d'aller chercher ce dont elle a besoin à condition qu'elle ait à disposition tout ça si on donne juste des fréquences correspondant aux 7 chakras c'est pas vraiment comme ça qu'on fonctionne il a fait un travail donc c'est un choix c'est un développement une méthode comme il investit Jean-Claude Dix M. Agrabart il y a plein de recherches qui essayent d'amener de la ressource pour essayer d'aider tous nos contemporains nos voisins donc nous avons choisi une autre méthode et M. Agrabart s'en a choisi de nôtre il faut aller la tester l'évaluer et ça peut s'appliquer à des besoins voilà et concernant les formes il en a vu les 5 les 10 les 30 est-ce que je peux Karine est-ce qu'il y a d'autres questions pertinentes ou est-ce que je peux présenter un autre appareil il y a alors concernant les lampes non il n'y a pas d'autres questions particulières par contre après j'ai des questions sur est-ce que pour dépanner par exemple on peut utiliser une petite lampe torche avec un filtre par exemple avec un filtre rouge pour traiter des inflammations j'ai eu ce genre de questions pratiquement on peut les utiliser à la main comme c'est expliqué dans l'information ce qui va compter c'est plus la précision du geste la précision de l'attention que l'intensité de lumière derrière l'alliance patient-thérapeute émetteur-récepteur on fait une syntonisation on a produit quelqu'un par rapport à une demande on crée une reliance ils en veulent s'interpréter la question et du coup c'est pour ça qu'il faut aussi élire le thérapeute tous les thérapeutes même s'ils ont des excellentes capacités peut-être ne sont pas celles qui correspondent il y a aussi l'alliance patient-thérapeute qui fait qu'il faut que les gens marchent s'apprécient ah je vous aime bien je vous sens bien et je vous fais confiance à me proposer une ressource parce que c'est du domaine d'une ressource personne guérit les autres l'expérience que je vous l'écris dans l'avion dans quoi quelque chose pour l'autre l'expérience que je vous l'écris dans la formation dans l'avion avec un module sur les cas qu'ils aient récès en vêtement avec les résultats tout à fait étonnants qui m'ont surpris moi-même il n'y avait pratiquement pas de lumière c'était juste un fil il n'y avait pratiquement pas de lumière dans l'avion c'est-à-dire que c'est juste la forme d'onde du moduleur et les couleurs mais en densité très très dégènes qui ont permis de débloquer quelque chose c'est vraiment la précision et l'attention qui vont être les clés plus qu'une lumière derrière en plus une lumière derrière que ce soit une nagrit ou autre vous avez une bande passante que vous ne maîtrisez pas du tout c'est-à-dire que vous allez envoyer une information plus importante sur des bandes de fréquence de la lumière blanche qui apparaît blanche par rapport à ce que vous mémettez avec le filtre alors des maglèques avec des filtres on en fait on en propose sur demande on les met moins en avant à cause justement du côté monotone de cette lumière monopro monopro thérapeutique soit autant utiliser de simples filtres et la précision du thérapeute j'encourage les gens qui veulent le bricoler chez eux vous testez c'est un beau travail d'expérience et d'investigation mais il faut se rendre compte qu'on fait une couleur solide c'est-à-dire c'est comme si on envoyait un son en continu c'est comme si on appuyait tout le temps c'est un même point donc avec une couleur en maglite en filtre c'est très rapide le besoin si vous l'identifiez en lecture à paracupuncture aux zones de corps selon la grille de lecture que vous voulez même en zone irradiation par rapport à une zone inflammée ou une blessure si on ramène du rouge oui et pas longtemps il faut revenir plusieurs fois parce que sinon c'est comme si on restait appuyé et on risque beaucoup plus de surdosage par ce canal-là on risque beaucoup plus de surdosage sur ce canal-là qu'on ne le pense en fait ça a vraiment une action par contre elle est monodonale et elle est faite elle n'est pas équilibrée c'est pour ça qu'on insiste beaucoup dans notre culture et approche de vraiment faire des cibles c'est de réharmoniser toujours si j'envoie du rouge j'envoie quand même les autres couleurs mais avec des proportions c'est l'orchestration en harmonique on orchestre de manière à ce qu'à travers un point ventif qui peut résonner on peut aussi nourrir les autres couleurs parce qu'elles vont rentrer c'est comme si le corps était un absorbeur c'est une fibre optique mais en fait les enveloppes les prennent bien avant le corps et vont se diffuser donc vous imaginez bien si je suis tout le temps à faire ça à un moment bon ça soigne un peu puis après ça énerve ça chauffe voilà c'est notre point de vue mais on considère que c'est intéressant à explorer parce que du coup on parle en principe de la comodologie c'est quand même expérimental c'est pas le problème mais c'est pas l'expérience c'est totalement expérimental et c'est comme la musique finalement ce sont des expériences c'est des compositions qui arrivent à un moment à des équilibres qui plaisent à un certain nombre de personnes qui peuvent s'en nourrir donc en aucun cas on a une vision absolue et référent qui dirait on est les seuls à voir la vérité ou savoir que tout ça réglerait tout problème pour chacun il y a la relation la relation de terrain il y a la relation l'alliance patient-thérapeute et en même temps votre chemin de vie peut-être que des choses ne sont pas encore le bon moment d'être réglés à absorber parce qu'il faut les accompagner aussi par votre travail intérieur donc oui les malactes à filtre c'est intéressant je pourrais vous en présenter j'ai des fiches on a fait un certain nombre de filtres et ça c'est nos amis belges qui m'en commandent souvent ils aiment bien travailler là-dessus aussi j'ai beaucoup moins de demander si j'ai des tables en haut en sud donc c'est bien est-ce que c'est suffisant comme réponse on pourrait sinon le monsieur ou la dame me fait une question je peux en parler plus par mail donc voilà je voulais présenter un autre outil comme on parlait de manipulation dans les enveloppes sur la base des modulors Dominique a fait des films il y a les films près de l'ancienne école développée avec Jean-Michel Weiss Dominique a fait les siens aussi il y a quelques années ils sont disponibles sur le site de la chrysalide quelques exemples sont peut-être mis dans l'équipe d'accompagnement donc du coup je lui ai dit mais je vais en faire un je vais en faire un électronique donc j'en ai fait un électronique à trois niveaux c'est-à-dire qu'il y en a dedans il y a un générateur dedans avec la même chose qu'il y a dedans donc c'est lent il y a un petit processeur qui fait la haute fréquence qui calcule des cycles que l'on va projeter sur une mire hexagramique qui est donc aussi la reliance de l'hypercube de Métatron alors ça il faut qu'on en parle plus tard et du coup à l'arrière il y a un équivalent et cet objet on peut dévisser et mettre dedans donc c'est un éduleur qui a un certain nombre d'attentions et comme on fabrique un générateur d'énergie et bien ça imprime en fait c'est difficile à expliquer ces parties-là c'est plus du domaine de la contention de confiance sur une technologie anti on va dire et du coup vous avez un objet que je vais pouvoir éclairer et j'ai un petit bouton comme un chronomètre où je change je change les couleurs des pieds au cycle pareil en suivant la règle de la montée chromatique et des cycles à travers les chakras et on finit quand même par il y a 8 programmes donc il y a les 5 premiers il y a les 4 premiers qui correspondent au rouge vert bleu magenta le 5ème c'est les 4 premiers qui vont se croiser le 6ème c'est un arc-en-ciel aller-retour le 7ème c'est un blanc polychrome donc c'est un Fibonacci là on est à 144 000 fois par seconde et après on passe à un arc-en-ciel infini qui part du rouge et qui tourne à l'infini en spirale donc on monte on monte on monte c'est intéressant en méditation et donc ça c'est intéressant pour travailler comme ça donc par rapport à un moduleur c'est pareil on vient choisir cette couleur sur laquelle on a fait une relation avec la personne quelle couleur on interroge les enveloppes quelle couleur as-tu besoin à quelle ombre et on vient travailler comme ça on travaille en résonance et on peut travailler assez près au niveau du plexus on peut aussi comme il y a une petite batterie qui est très simple je le mets dans la poche et c'est ce qui fait rire aussi certains passants ils disent on s'amuse à jouer à Ironman dans ce sens-là mais on peut aussi le mettre vraiment sur soi et puis s'endormir et se faire une petite séance de rechargement cet appareil c'est un moduleur dynamique que j'appelle un mini-bio-cycle et quand on ne l'utilise pas pour faire des soins on a d'autres personnes qui sont plus dans le jamanisme la plusière donc j'ai fabriqué un petit support on insère sa cellule tout simplement on le pose et pendant ce temps-là on peut mettre pareil un verre d'eau une couteille mais on peut travailler pour ceux qui s'intéressent on peut travailler avec les minéraux donc soit des quartz on a beaucoup on fait tester aux gens qui viennent nous voir mais ça peut être des quartz taillis en saut de Salomon ou des quartz en solide de Platon mais après il y a d'autres pierres intéressantes qu'on appelle la sélénite et là on obtient un genre de petit totem qui va diffuser la lumière à travers la sélénite qui est l'antique pierre de lune sélentis les habitants de la lune et c'est une pierre qui s'adresse au coronal et qui va vraiment dissoudre apaiser les émotions et la lumière on rajoute un canal vibratoire dans une eau de symbolique à travers la minéralité sans faire de la lithothérapie on utilise juste ces propriétés vibratoires et ça donne des objets vraiment énergétiquement très agréables et on les ressent vraiment ça pèse vraiment beaucoup donc ça c'est le mini-biocycle et après vous pouvez relier dessus toutes vos cultures ou vos quêtes sur la travers de l'éminéon je vais le laisser là en attendant je vais le mettre un blanc pour le coup merci Olivier j'ai une petite question sur le vortéliseur d'eau et la personne demande s'il y a de la lumière dedans pour info il est 20h10 donc je vous invite à terminer les démos pour conclure ensuite je vais faire un peu de silence chromatique pour que nos nos téléspectateurs puissent profiter voilà le flacon je mets quelques ondes de forme dessus mais il y a une lumière donc là effectivement j'ai choisi on en a avec des couleurs mais pour ce modèle le plus simple on a opté pour la lumière blanche en fait principalement bleue avec un peu de phosphore de jaune dessus donc on est sur l'axe bleu jaune ce n'est pas inintéressant par les temps qu'il faut pour faire les tris et faire face à tous les choix on se pense souvent la tête par rapport à certains événements qu'on n'arrive pas à trancher et donc normalement il y a un bouchon en liège alors j'espère qu'on voit bien le galbe et donc il y a de la lumière effectivement et l'eau s'en nourrit énormément la lumière bleue l'eau elle adore elle charge elle monte vraiment beaucoup en fréquence on peut régler la vitesse du vortex et en même temps on peut l'éteindre l'allumer ne serait-ce que pour pouvoir une fois qu'on a rechargé ce cerf de l'eau il y a peut-être de quoi tenir plusieurs verres c'est une carafe d'un litre et après quand on repose la carafe il faut éteindre et redémarrer on ne peut pas c'est fait par un transfert électromagnétique il n'y a pas de moteur il n'y a rien de la carafe il y a juste un aimant particulier qui est dans un PFD un téflon médical vous voyez si je le remets à la volée il ne peut pas se resynchroniser et à l'intérieur ce sont des cristaux et des aimants qui sont mis en rotation avec des petits moteurs qui justement le but c'est de ne pas qu'ils produisent trop d'énergie électromagnétique pour amplifier plutôt l'énergie magnétique qui va créer la dépression du vortex et qui en même temps il y a un système plaqué or il y a un laiton plaqué or qui permet de bien magnétiser ces contours donc on a des gens qui savent sentir et mesurer ça on arrive à l'objectiver mais eux peuvent le percevoir et le ressentir de manière vraiment vive et l'eau est donc si les gens veulent les mesurer en unité bovis ou autre elle est très très énergétiquement chargée et elle aide beaucoup à amener le média eau dans le corps et l'esprit parce que du coup l'eau c'est pas la matière que l'on boit finalement c'est les électrons qu'elle contient on peut partir sur la théorie électronique de Vincent et il y a des propriétés mais ça ça sera un autre exercice mais déjà la carafe elle est pareil on essaie toujours de joindre utile et l'agréable les objets soient agréables et lumineux et énergétiquement positifs pour nous nourrir donc soit il y a un bouchon de l'erge et puis j'ai fait faire tailler des ormes ou des beurisiers des boules à bois qu'on peut charger aux huiles essentielles mais ici on peut mettre aussi des minéraux donc je vous dis si on met une zélénite dessus le goût va changer aussi certains mettent des crânes de cristaux certains mettent des labradorites certains mettent des boules d'améthyste tout autre qui exercice et bien sûr à la demande au fur et à mesure des usagers on m'a demandé de fabriquer des mini zones que l'on peut mettre comme ça pour aussi créer une forme là on crée aussi une fois que l'eau atteint son chargement elle rediffuse l'eau mais on peut les mettre aussi comme ça parce que ce mini zone on peut l'ouvrir et les gens peuvent mettre dedans des pierres roulées un certain nombre d'intentions d'améthyste et on vient donc rajouter une information pour prendre en sandwich l'eau qui elle mène en implosion vient charger ce qui l'entoure et on la maintient de ces niveaux d'information et ça permet aussi de joindre l'utilité agréable et d'expérimenter les ondes de forme voilà pour ce qui est de l'esprit de la caractère pour nous amener à la concevoir dans le même esprit de nos autres travaux oui merci j'aimerais qu'on arrive hélas il est temps de conclure il est temps de conclure moi j'aimerais quand même rappeler que tous ces produits sont décrits sur le site d'arc-en-ciel innovation donc ça s'écrit aec-innovation.fr que tu es joignable pour donner beaucoup plus d'informations et que tu as déjà écrit beaucoup de descriptifs donc beaucoup d'informations sont disponibles sur tous ces produits et voilà éventuellement si vous voulez rajouter un petit mot pour conclure c'est quand même de m'écrire par mail pour que je puisse répondre tranquillement prendre le temps de répondre tranquillement voilà vous ne téléphonez pas tout le temps parce qu'il est super dépendant j'essaye de répondre à tout le monde et les mails ça me permet de faire un fil et de répondre au fur et à mesure à tout le monde en évitant de les oublier vraiment il y a des questions auxquelles on peut répondre à tout le monde en même temps dans un prochain webinaire par exemple oui et puis je suis toujours disponible sur l'adresse formation.com elle apprend beaucoup elle sait faire déjà beaucoup de choses elle a testé beaucoup de ses appareils donc elle peut y répondre d'une manière en respectant la vie oncologie et l'usage de la co-oncologie le but c'est pas d'être des appareils pour des appareils c'est vraiment de nourrir la voix la voix de la connaissance de soi c'est dire votre éveil votre développement vos soins vos besoins et ce sont plus des instruments de musique moi je me vois plus comme un luthier on essaye vraiment de faire des choses pour vous jouer de la musique avec mais la musique énergétique de couleur pour votre bien-être votre mieux-être et en tout cas trouver le meilleur de vous-même d'une manière ou d'une autre et une de mes intentions personnelles c'est dans ce monde il faut qu'on utilise le mental mais il faut qu'on le dépasse il faut qu'on revienne à l'attuitif à la poésie à la sensation des choses au-delà de la surface des choses la perception de l'univers de tout ce qui manifeste la nature et quelque part même si ce sont des objets matériels et technologiques qui sont quand même issus de la nature et j'essaye de les remettre dans cette vision ce sont aussi des objets de la nature que grâce au mental mais grâce aussi aux perceptions parce qu'il y a des choses intuitives qui sont faites dedans c'est pas censé marcher sur le papier c'est pas qu'il y a une petite ampoule il y a vraiment des choses différentes dans la manière dont on aborde et ils ne sont pas si simples que ça à expliquer le mieux c'est de venir les tester les sentir et en général on ne peut pas tricher et mentir avec l'énergie voilà merci merci en fait la lumière la bonne lumière éclaire à tous les sens du terme et l'un de mes rêves c'est pour ça que je vais l'ensoigner sur ces lentes c'est que ça se répand beaucoup parce qu'en fait ça contribue à l'éveil des consciences la lumière éclaire les gens je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour le prochain et merci et à bientôt pour vos questions vous lire et détêchez de vous rencontrer aussi à ces jours parce que c'est vraiment un plaisir pour nous aussi de rencontrer et de venir tester les appareils et de discuter de la vie parce que tout ça c'est important aussi c'est pas que c'est pas que faire des machines c'est rencontrer aussi des gens qui les utilisent et on a maintenant 500, 600 utilisateurs il y a pas mal d'échanges c'est bien on progresse aussi grâce à vous c'est grâce à vous qu'on améliore aussi nos appareils avec les retours et l'expérience de vie vécue merci bien merci Karine à bientôt bonsoir merci beaucoup merci à tous bonne soirée à tous merci à tous merci à tous merci à tous